L'heure des choix est venue, l'heure des choix est venue, a averti hier la Cour des Comptes concernant la politique énergétique et l'avenir de son parc nucléaire. D'ici à la fin de l'année 2022, 22 réacteurs sur 58 atteindront leur 40e année de fonctionnement. Et à moins de prolonger leur durée de vie, il faudrait faire un effort extrêmement considérable d'investissement permettant de construire 11 EPR d'ici 2022. C'est ce qu'a déclaré hier Didier Migaud, le premier président de la Cour des Comptes. Mais a-t-il ajouté, selon lui, un tel effort paraît très peu probable, voire impossible, notamment pour des considérations industrielles. Et, faute d'avoir pris des décisions explicites en ce sens, la France devra faire durer les centrales existantes au-delà de 40 ans, à moins d'investir massivement dans les énergies renouvelables ou de réduire la consommation d'électricité. Ne pas décider revient à prendre une décision qui engage l'avenir, a toujours rajouté le premier président de la Cour des Comptes. Elle a émis cet avertissement dans un rapport sans précédent, de près de 400 pages, il y en a même, je l'ai là, 438 pages. Donc, rapport sans précédent sur les coûts liés à la filière française d'électricité et nucléaire, et qui relève également des incertitudes sur les certaines charges futures, et souligne que les coûts de production de cette énergie augmenteront de toute façon. Eh bien, que croyez-vous qu'il arriva ? Les partisans, comme les adversaires de l'atome, se sont dits confortés par le rapport. Le ministre de l'énergie, Éric Besson, a jugé que le mythe du coût caché du nucléaire s'effondre, et que la Cour confirme la compétitivité de l'atome. A l'inverse, la candidate d'Europe Écologie Les Verts, la présidentielle Eva Jolie, a estimé qu'après le mythe de l'indépendance énergétique et celui de la technologie sûre, c'est donc le mythe du nucléaire énergie pas cher qui s'effondre. Alors, avec nous ce matin, Jean-Guy Devezeau, de Laverne, économiste et directeur de l'Institut ITZ, du commissariat à l'énergie atomique, M. Benjamin Defus, ingénieur et économiste, président de Global Chance, et co-auteur du rapport Charpin-Dessus-Pela, En finir avec le nucléaire. Et puis, non, c'est pas ça du tout. C'est pas En finir avec le nucléaire. C'est pas En finir avec le nucléaire, pourquoi et comment ? Non, non, ça c'est un livre que j'ai écrit. Ah ben voilà. Oui, non, le rapport Charpin-Dessus, c'était l'étude de la filière électro-nucléaire française, rapport au Premier ministre. Ça s'appelait pas En finir avec le nucléaire. Mais vous avez quand même écrit un livre qui s'appelle En finir avec le nucléaire. Donc, vous voyez, c'est quand même, on est à peu près dans le vrai. Et puis, en juge de paix, l'indispensable, l'incontournable Sylvestre Huet, journaliste à Libération, auteur du blog Science 2. Et alors, vous allez me dire, co-auteur du nucléaire, quel scénario pour le futur ? Exact. Ah, avec Michel Châtelier, Patrick Riqui et Daniel ER aux éditions La Ville Brûle. La première question est pour vous, Sylvestre Huet. Alors, qui a raison ? Le ministre Éric Besson ou Eva Jolie sur le rapport de Didier Migaud et de la Cour des comptes ? Ce rapport ne parle que des coûts de la production d'électricité, passé, présent, futur. Il ne parle en aucun cas ni des recettes, c'est-à-dire des quantités d'électricité produites et de sa vente, ni d'une comparaison avec d'autres manières de produire de l'électricité qui auraient été possibles et non pas théoriques. En conséquence, il ne fait pas l'économie de la filière électronucléaire puisqu'il ne s'occupe que d'un côté. C'est comme si vous essayiez de comprendre un budget en n'ayant que le recette ou que les dépenses. Donc, toutes les conclusions qui ont été tirées par les partisans et les adversaires de l'Atome sont fondées non pas sur ce rapport, mais sur ce rapport, plus d'autres chiffres ou d'autres arguments qui n'y sont pas. Il y a quand même un élément assez clair, contrairement à ce qui a été dit par votre chroniqueur politique. Non, ce rapport ne dit pas que les opposants à l'énergie nucléaire sur la base de sa cherté ont raison. Il donne un coût de production de l'électricité nucléaire de 49 euros au mégawatt-heure. Très clairement, chez tous nos voisins, le coût de production de l'électricité est supérieur. Pourquoi vous avez mis un petit graphique là qu'on ne verra ? J'invite les Français régulièrement à aller sur le site de RTE, Réseau et Transport d'électricité, c'est-à-dire la filiale d'EDF, mais considérée comme externalisée maintenant, qui s'occupe du transport d'électricité sur les lignes à haute tension. Sur ce site web, ils trouveront un truc qui s'appelle Ecomix. Ça permet de savoir avec quoi l'électricité qu'ils consomment est fabriquée et combien elle émet de gaz carbonique. Et de le savoir pratiquement minute par minute, tous les jours de l'année. Et comme ça, par exemple, je peux vous dire qu'hier soir, à 18h45, au pic de consommation et de production, eh bien, le nucléaire produisait 59,327 mégawatts, l'éolien 1250 mégawatts, l'hydraulique 14 406 mégawatts, etc. Et ça permet aux Français de mieux visualiser d'où vient l'électricité qu'ils consomment. Mais quel est le lien, par exemple, avec l'actualité du jour et le rapport de... Eh bien, l'actualité, c'est ce qu'il n'y a pas dans le rapport. C'est que, oui, il y a un coût, mais il y a des recettes. Les recettes, c'est la production d'électricité et sa vente. Et pour savoir si c'est cher, il faut toujours comparer la somme qu'on dépense avec l'usage. Si vous dites une baguette tradition chez ma boulangerie près du métro, Bozzaris, c'est 1,20 euro. Et si j'achète une voiture d'occasion alliée à 3 500 euros, 1,20 euro, c'est beaucoup moins que 3 500 euros. Oui, mais ce n'est pas le même objet. Oui, on ne mange pas et on ne mange pas la voiture, à priori. Voilà. Benjamin Dessus, selon vous, ce rapport de la Cour des comptes, il confirme ce que vous pensez de la question du nucléaire ? Ou il vous donne du grain à moudre ou pas forcément ? Du point de vue économique, les coûts auxquels arrive la Cour ressemblent tout à fait à ceux que j'avais calculés au mois de juin pour faire une note. On est tout à fait dans les mêmes ordres de grandeur. Quand Sylvestre Ruet dit qu'on est vers 49 euros, on sera plutôt vers 54 ou 55 si on fait les investissements post-Fukushima. Et moi, j'étais autour de 60. Donc on est vraiment à 10% près, on ne sait pas très bien. D'autant que dans l'analyse de la Cour, n'est pas prise en compte une espèce d'assurance contre un risque d'accident majeur. Si on essaye de chiffrer cette assurance, on arrivera à quelques euros d'assurance. Donc on est dans le même genre de demande. C'est vrai que la Cour, par prudence, préfère ne pas chiffrer ce que serait le coup d'une catastrophe. Parce qu'elle dit, au fond, qu'on n'en sait pas grand-chose. Elle signale le problème et dit qu'il faudra bien que quelqu'un ne prenne en charge. Donc on peut décider de le prendre en charge ou de décider qu'il n'y a pas d'accident, mais si on n'en prend rien, il faut prendre quelque chose qui ressemblera à une assurance ou quelqu'un paye. Et puis l'autre aspect qui me semble important, c'est que le coût de l'EPR, au moins son prototype, celui de Flamanville, est affirmé comme étant de l'ordre de 75 à 90 euros le mégawatt-heure. Ce qui confirme aussi ce que la plupart des opposants au nucléaire économiste disaient, alors que EDF parle plutôt de 50 ou 60. Mais EDF imagine toujours qu'en en faisant 10, on va gagner beaucoup d'argent et que ça va être formidable. Ce qui n'est pas historiquement ce qui s'est passé. En fait, ce qui s'est passé historiquement, c'est qu'en gros, le nucléaire devient de plus en plus cher au fur et à mesure qu'on en fait. Ça, c'est ce que dit la Cour des comptes. Mais après ça, il faudra faire des comparaisons avec soit d'autres solutions, soit des solutions de l'économie d'électricité. Non, ce n'est pas 10%. On était autour de 40 euros, on va être autour de 55 ou 60. Ça, c'est votre chiffre. Non, non. La Cour dit 55. La Cour dit 55 si on fait des investissements post-Fokushima. Dont il dit aussi qu'ils sont peut-être très sous-évalués. Donc, on est plutôt à 20 ou 25 ou 30% de plus qu'on ne l'imaginait. Bon, voilà. Alors, je voudrais tout de même, pour équilibrer, donner la parole. Et puis, de toute façon, je vous rassurez-vous, nous avons la partie débat qui dure plus d'une demi-heure et donc nous aurons le temps de revenir sur tout ça. Mais je voudrais donner la parole maintenant à Jean-Guy Deveuzeau de Laverne, directeur de l'Institut ITZ, du Commissariat de l'énergie atomique. Comment vous interprétez, vous, au fond, l'idée tout de même que le premier président de la Cour des comptes, que la Cour des comptes, dise ne pas décider, c'est-à-dire par rapport, au fond, qu'est-ce qu'il faut faire, investir dans les EPR ou investir dans les dits qu'il faut prolonger la durée de vie des centrales, ne pas décider revient à prendre une décision qui engage l'avenir et qu'il est souhaitable qu'une décision explicite soit prise. Comment vous interprétez cette phrase de la part du premier président de la Cour des comptes ? L'interpréter n'est pas forcément quelque chose d'évident, surtout pour moi, puisque les missions du CEA ne sont sans doute pas d'interpréter ce que dit la Cour. Donc, si vous voulez, on pourrait revenir après. Mais je voudrais revenir à l'étape précédente qui est de savoir si nous sommes soit des opposants, soit des pro-nucléaires. Quand vous avez cité le CEA, vous l'avez cité comme commissariat à l'énergie atomique. Je voudrais rappeler que depuis environ deux ans, nous sommes commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, nous ne sommes pas partisans ni d'une énergie ni de l'autre. Notre métier, c'est d'évaluer les contributions possibles de ces énergies au mix productif français en obéissant, avec les guillemets qui vont bien, aux directives gouvernementales. C'est ça, notre métier. Maintenant, ce que je voudrais faire, c'est revenir, sans rentrer dans la querelle des chiffres, sur les ordres de grandeur qui ont été donnés. Ce qui me paraît important, c'est que ces ordres de grandeur apparaissent aujourd'hui comme solides. Nous, à l'ITZ, nous avons mené un certain nombre d'études qui arrivent à peu près à 50 euros par mégawatt-heure en prenant en compte, effectivement, ce que l'EDF appelle le grand carénage, qui sont les actions mises en place pour être capables de prolonger la durée de vie des réacteurs. Donc, on est bien autour de 50, Benjamin, de celui-ci, 55, disons 55 euros par mégawatt-heure. Ce qu'il faut faire maintenant, c'est comparer ces niveaux-là aux autres formes d'énergie. Comparons-les rapidement, si vous le voulez bien. à la production par le gaz ou par le charbon. Là, on est autour de 75 ou 80 euros par mégawatt-heure. L'éolien aujourd'hui, l'éolien terrestre, est autour de 80 euros, sachant qu'il y a des coûts de réseau qui sont liés à l'intermittence, qui sont peut-être autour de 10 à 20 euros qu'il faut rajouter. Vous avez l'éolien offshore. Aujourd'hui, il y a un appel d'offres qui a été proposé par la Creuse. C'est autour de 200 euros. Et d'autres formes d'énergie sont encore plus chères. Donc voilà, aujourd'hui, peut-être qu'on pourra le développer plus tard. Le nucléaire historique reste le moyen de production le moins cher et de loin. Mais il va quand même, tout de même, Sylvester Huet, je me tourne vers notre juge de paix du matin, il va tout de même augmenter. Il coûte cher. C'est ce qu'il dit là à la Cour des comptes. Pour l'entretien. Il va augmenter. Il y aura des dépenses d'entretien. Mais souvent, je suis un peu surpris d'une vision de certains paramètres, une notion économique extrêmement naïve ou étrange. Il faut dire que c'est compliqué, cette histoire. À partir du moment, bien sûr, mais on présente par exemple l'annonce des travaux pour prolonger la durée de vie des centrales comme étant quelque chose de monstrueusement élevé, des sommes importantes, etc. et on annonce des dizaines de milliards. C'est tout à fait exact. Mais tout de même, que chacun réfléchisse un peu, si j'achète une voiture et qu'au lieu de la faire rouler 100 000 kilomètres, au prix de quelques changements de pièces, j'arrive à la faire rouler 120 000 kilomètres, les 20 000 kilomètres supplémentaires manifestement me reviendront moins cher que, d'une part, les kilomètres précédents et, d'autre part, l'achat d'une voiture neuve. Là, c'est ce qu'ils veulent faire. C'est-à-dire que, bien évidemment, comme le coût d'investissement initial a été très important dans les centrales nucléaires, si vous arrivez à prolonger leur durée d'exploitation, même si c'est au coût d'un rajout d'investissement, c'est évidemment pour produire une électricité qui ne sera pas plus chère qu'avec un réacteur neuf. C'est ça, le calcul. Alors, à naïveté, continuons, et à question naïve, question naïve, Sylvestre Ruet, est-ce que cela veut dire qu'il faut traduire que le coût de l'électricité devra nécessairement augmenter, si on veut investir, en tout cas, pour réparer ou prolonger les centrales, le coût de l'électricité va-t-il augmenter sur la facture du consommateur ? Alors, il faut faire attention. Là, ce rapport ne parle pas du coût de l'électricité vendue aux particuliers ou aux entreprises. Il parle du coût de la production. Or, dans la facture... Et que du coût de la production. Il insiste bien là-dessus. Or, c'est quoi ? C'est à peu près 40% du coût. Donc, si vous multipliez par deux, par exemple, ce coût, en réalité, c'est un peu moins que 50% sur la facture finale. Et d'autre part, les finances de l'entreprise EDF sont impactées par de nombreux autres facteurs. On peut s'interroger sur les investissements énormes que cette entreprise a fait à l'étranger. Est-ce que c'était une bonne idée ? Est-ce que c'était une mauvaise idée ? On peut s'interroger sur la manière dont les provisions qui ont été faites pour les charges futures sont faites, etc. Autrement dit, là, quand on parle des coûts de production, on ne parle que d'une minorité, une grosse, 40% du coût de la facture, enfin du prix, ce qu'il y a sur la facture des gens. Et donc, on ne peut pas traduire directement. 8h17, la chronique radioactive de Brice Couturier. Bonjour Brice. Bonjour Marc. Oui, c'est dès l'après-guerre que les dirigeants politiques de notre pays ont décidé de recourir à l'énergie nucléaire. Et aujourd'hui, nous lui devons 75% de l'électricité que nous produisons. Alors, les débats sur les avantages et les inconvénients d'un tel mix énergétique sont de nature passionnelle. L'idéologie, productiviste d'un côté, écologiste de l'autre, a longtemps rendu difficile l'évaluation précise et objective des coûts économiques entraînés par ce choix initial. EDF met en avant le caractère relativement bon marché de l'électricité produite en France grâce au choix du nucléaire. Mais les écologistes estiment que ces évaluations ont eu tendance à sous-estimer ou même à dissimuler certains coûts. D'où le recours à la Cour des comptes qui s'est acquis une réputation de compétence et d'impartialité encore renforcée depuis que le président Sarkozy a décidé d'en confier la présidence à un élu de l'opposition, socialiste en l'occurrence. Mais sur le plan politique, l'exercice s'apparentait à une danse sur une corde raide puisque la Cour n'était consultée que sur les coûts réels du nucléaire. La décision de modifier significativement le mix énergétique relevant, elle, du politique. Aussi, le rapport ne se prononce pas sur les options qu'elle évoque soit prolonger la durée de vie des centrales existantes soit s'orienter prioritairement vers les nouvelles sources d'énergie renouvelable. Alors, première observation, le rapport rendu public hier par la Cour des comptes intègre bien cette fois tous les coûts. Investissement de départ, dépenses courantes et même dépenses futures à prévoir même si, le rapport le dit, ce sont des coûts beaucoup plus difficiles à estimer. Et résultat des courses ? Eh bien, résultat des courses, même revu à la hausse, les coûts de production de la filière nucléaire restent avantageux. À 49,50 euros le mégawatt-heure, il s'avère toutefois supérieur à ceux calculés par EDF qui les estimaient, souvenons-nous, à 46 euros. Mais la facture est destinée à augmenter. Pourquoi ? Pour l'instant, nous bénéficions des investissements réalisés à grands frais il y a plusieurs décennies, mais demain. EDF exploite aujourd'hui 58 réacteurs et ils vont vieillir. Dans les 10 ans qui viennent, 22 d'entre eux auront atteint le 40e anniversaire. Pour les remplacer, il faudrait construire 11 EPR. C'est trop cher. Plus de 60 milliards et c'est déjà trop tard. Prolonger la vie des centrales existantes en les modernisant, il en coûterait 3,7 milliards par an pour faire tourner nos centrales jusqu'en 2025. À comparer avec les 65 milliards que nous avons payés l'an dernier rien que pour nos importations de pétrole, gaz et autres énergies fossiles. Le coût du nucléaire pourrait atteindre ou dépasser les 57 euros du mégawatt-heure dans les années qui viennent. Cela rendra l'éolien terrestre presque compétitif avec ses 69 euros le mégawatt-heure. Il faut savoir qu'un autre rapport, commandé par le ministre de l'énergie Éric Besson à une commission présidée par l'économiste Jacques Percebois, doit être rendu public, lui, le 13 février. Ce rapport, d'après les fuites qui nous sont parvenues, devrait préconiser le maintien du nucléaire à son niveau actuel. En effet, selon une autre source, l'Union française d'électricité, réduire la part du nucléaire à 50% de notre mix énergétique coûterait 382 milliards d'euros, contre 322 si l'on continue d'exploiter les centrales actuelles, soit une perte de PIB estimée à 0,6%. Dans tous les cas, et quels que soient les choix effectués par les dirigeants politiques, les prix pour le consommateur vont s'envoler. C'est une bien mauvaise nouvelle pour notre pouvoir d'achat. Et on fera observer que dans le domaine si crucial, sans un domaine si crucial pour notre compétitivité économique, nous sommes restés tributaires de décisions et d'investissements qui datent de près d'un demi-siècle. Alors on réclame un état stratège aussi clairvoyant et ambitieux qu'à l'époque. Merci Brice Couturier. Et je précise que pendant votre chronique, la coïncidence est assez étonnante. Quelques ampoules dans ce studio claquent une à une, tandis que d'autres s'allument sans que nous ne touchions strictement à rien. Je vois nos invités inquiets, mais nous allons continuer. Bon, qui veut réagir à la... Non mais c'est surréaliste, il faut dire. Benjamin dessus. Moi je voudrais faire deux observations sur la dernière intervention. L'oubli des économies d'électricité dans les stratégies proposées par la Cour. On n'est pas seulement entre deux des mix de production. On peut se poser la question, quelle est la quantité d'électricité nécessaire au fonctionnement de la France ? Et c'est une marge de manœuvre importante, qui est généralement oubliée en France, complètement oubliée par le rapport au Paysson, ou du moins ce qu'on en voit pour l'instant. Et ça me paraît un des paramètres importants à discuter. On peut la réduire de combien, à votre avis, cette facture énergétique ? Écoutez, on est actuellement autour de 500 TWh. Quand on regarde l'expérience allemande, par exemple dans l'habitat tertiaire entre 2000 et 2010, au moment où ils se sont dit on va sortir du nucléaire, ils ont réussi dans l'habitat tertiaire, pour les applications qui ne sont pas le chauffage électrique, puisqu'il n'y en a pas en Allemagne, à réduire par rapport à nous de 27% leur consommation en 10 ans. C'est considérable. Donc, les marges de manœuvre sont de l'ordre de 20 à 25% dans les 10 ou 15 ans qui viennent. Donc, se dire qu'il est difficile de faire 11 EPR en 15 ans, on peut en discuter. Ça s'est déjà fait à l'étage des REP dans les années 70. Mais il faut aussi se poser la question, est-ce qu'on peut faire des économies d'électricité, et à quel coût dans les 10 ans ou les 15 ans qui viennent ? Et franchement, quand on regarde les choses de près, on s'aperçoit que les économies d'électricité dans ces 20%-là sont beaucoup moins chères que la mise à disposition d'une nouvelle électricité. Donc ça, ça me paraît un paramètre considérable qui est régulièrement oublié. La Cour des comptes le rappelle, mais c'est généralement oublié complètement dans la discussion. Jean-Guy de Vézeau, de Lavergne. Oui, je voudrais juste dire deux choses. La première, c'est que l'objectif de base de nos politiques énergétiques, c'est vraiment de réduire les émissions de carbone. C'est bien sûr que ce ne soit pas cher, c'est bien sûr que les importations soient les plus basses, c'est bien sûr que le pays soit autonome. C'est d'abord ça. Alors, pour ce faire, aujourd'hui, il y a plusieurs moyens, ça a été rappelé, il y a essentiellement le nucléaire et les énergies renouvelables. La deuxième chose que je voudrais dire... Donc, pas de centrale au gaz ou au charbon pour vous ? Donc, pas de centrale au gaz ou au charbon, qui coûte beaucoup moins cher. Eh oui. Et qui émettent beaucoup plus de CO2. Et qui émettent beaucoup plus d'électricité. Et l'efficacité énergétique, évidemment, c'est très important. Oui. Oui, ok. Sylvain Srué ? C'est évident que la question de l'économie d'usage, elle est fondamentale. Et ce qui est assez étonnant dans la discussion politique, c'est que, finalement, ce qui devrait conduire la discussion publique et l'action gouvernementale, c'est la réponse à deux questions. La première question, c'est évidemment l'énergie dont on a besoin. Mais il y a une deuxième question, c'est les conséquences en termes d'activité et d'emploi et de répartition de cette activité, de cet emploi dans la société, des différentes énergies qu'on utilise. Oui, alors c'est parce qu'il y a effectivement... On peut nous aborder ce qui n'est pas présent et qui ne figure pas nécessairement dans le rapport de la Cour des comptes. Mais ce sont tout de même toutes ces questions d'impact sociétal, voire social. Il y avait eu, au fond, un moment de grand bruit et de polémique quand, notamment le patron de DF, Henri Proliau, il y avait une passe d'armes entre lui et la classe politique qui avait dit, au fond, si on sort du nucléaire, a dit Henri Proliau, il n'y a pas si longtemps, ça menace 400 000 emplois directs et indirects de la filière et ça engendre, du coup, des délocalisations. Ce à quoi les députés écologistes avaient répondu à autre chose. Ça n'est pas rien, après tout, cette question-là. Et est-ce que vous semble... Ce sont des problèmes importants, mais manifestement, quand on regarde sérieusement les choses, on s'aperçoit que si on ne fait plus de nucléaire, par exemple, on fera autre chose à la place et que ça se joue en différentiel. Or, ce que nous avait dit Proliau, c'est j'abandonne le nucléaire, ça va coûter 400 000 emplois. Donc, son calcul était contestable. Mais il ne disait pas qu'est-ce qu'on fait à la place. Et si on fait quelque chose à la place, on crée des emplois. Et ce qui est important, c'est le différentiel. On a eu exactement la même chose sur les investissements. Les premiers débats ont été si on quitte le nucléaire, ça va coûter tant. Et on ne disait pas on va faire autre chose à la place et ça, ça va coûter tant. Mais Jean-Guy de Lavergne, vous, par exemple, vous dites qu'il n'est pas toujours pertinent d'opposer nécessairement énergie nucléaire et énergie renouvelable. C'est vraiment notre credo et notre action de tous les jours au commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Donc, depuis deux ans, nous sommes énergie alternative. Il faut un peu combiner les deux types de production. Je vais vous citer rapidement quelques synergies possibles parce qu'il y en a de nombreuses. Il n'y a pas un mythe d'une part d'un gâteau avec des parts et soit il y a du nucléaire, soit il y a des énergies renouvelables. Deux cas. Le premier, c'est le solaire. Quand vous produisez des panneaux solaires, vous avez besoin de raffiner le silicium. Donc ça, c'est une phase qui est relativement énergétique. Si vous raffinez le silicium avec une énergie électrique qui est très décarbonée, comme c'est le cas en France. Aujourd'hui, nous sommes les champions en termes d'énergie électrique peu carbonée. À ce moment-là, vous avez un très bon solaire parce que l'empreinte carbone du solaire est très faible. Donc là, vous avez une très bonne synergie. Je ne sais pas quel sera l'avenir du nucléaire en France. Je pense personnellement qu'il aura sa place. Peut-être pas. Mais au moins, il peut y avoir des synergies en termes de phase de génération. Le nucléaire étant le socle qui porte le solaire du futur. Ça, c'est un cas. Je vous en donne un deuxième qui est très important aussi pour la France pour décarboner un secteur qui aujourd'hui est le plus carboné. C'est les transports. Là, il y a un enjeu qui est absolument fondamental. Et une des choses qu'on porte au CEA, c'est d'utiliser la biomasse française, la lignocellulose, les forêts. Et pour ce faire, d'utiliser 100% des atomes de carbone en utilisant de l'hydrogène produit par du nucléaire. Et là, on a un moyen qui est d'associer du nucléaire qui n'est pas là pour alimenter le réseau électrique, mais qui est là pour transformer le carbone des forêts en carburant pour les voitures. Je vois Benjamin dessus sourire. Non, je ne souris pas. Je trouve ça relativement marginal pour le court terme, pour le moyen terme, parce qu'il faut d'abord faire de l'hydrogène avec du nucléaire, ça coûte cher, mettre ça avec du carbone, ce n'est pas très évident. Mais pourquoi pas, je veux dire. Mais ce qui me paraît, la vraie discussion, je pense, c'est, est-ce qu'il y a compatibilité réelle entre des systèmes extraordinairement centralisés de production d'énergie, d'électrique, comme le nucléaire, mais ce n'est pas seulement le nucléaire, les très grosses centrales, et une civilisation d'économie d'énergie, d'économie d'électricité et de renouvelables. Et la nature des réseaux, la nature de la gestion risque d'être tellement différente que je pense qu'il y a un moment où il faut prendre un parti. La combinaison des deux n'est pas du tout évidente et elle est toujours au profit, dans un pays comme la France, des systèmes centralisés. Donc on a vraiment un conflit quasiment sociologique à résoudre. Je voudrais, Sylvestre Rue, vous demander ce que vous observez et de ce qui se passe sur cette question dans les autres pays. On dit par exemple que justement, après Fukushima, le Japon fait des sortes de miracles même d'économie, c'est-à-dire au sens comportemental, après tout, on réduit extraordinairement la consommation qui fait qu'ils ne sont plus, je crois, alors vous me corrigerez, si je me trompe, qu'à deux centrales en activité ? Une centrale nucléaire, mais la plupart du nucléaire dans la production électrique japonaise était très significative, mais minoritaire. Mais si vous voulez une vision large de la problématique de l'électricité à l'échelle du monde et donc qui sortent un peu des débats franco-français, mais qui a un impact sur les débats franco-français, notamment en termes de ressources, que ce soit des ressources d'uranium ou du fossile pour l'électricité ou d'autres usages. La caractéristique la plus importante à retenir, c'est que nous vivons dans un monde où la croissance de la consommation d'électricité est très vive et va le demeurer, même si les pays les plus industrialisés parviennent non seulement à arrêter cette croissance, mais même à faire réaliser des économies d'électricité significatives de l'ordre de 10, 15, 20, 25% des consommations actuelles. Pourquoi ? Tout simplement parce que, même s'il y a des débats sur les chiffres, mais l'ordre de grandeur, c'est de 1,5 à 2 milliards d'êtres humains qui n'ont pas du tout d'électricité. Et ces personnes sont celles qui ne vont pas à l'école, qui n'ont pas de médecin, dont les enfants meurent en bas âge, qui se nourrissent mal, qui n'ont pas d'activité liée au marché, l'échange des biens, etc. Et on voit bien que dans ce tiers-monde où ces hommes et femmes et enfants vivent et qui s'urbanisent, la forme d'énergie qui va croître le plus, le plus vite, c'est l'électricité et on l'a vu notamment en Chine. Donc, il va y avoir dans les décennies qui viennent une tension extrême sur tous les moyens de production d'électricité. Et ça, c'est quelque chose que la France doit prendre en compte, pas seulement en termes de contraintes sur les ressources dont elle pourra disposer, mais aussi en termes de participation à cette équation très difficile à résoudre. Il y a un apport qu'il est possible de faire. Alors, pour reprendre l'exemple du... pour concrétiser un peu cette question de l'électricité au Japon à la suite de l'accident, la quasi-totalité du parc nucléaire japonais est arrêtée et il est possible qu'il ne reparte jamais. C'est-à-dire que la société japonaise décide de ne plus recourir massivement au nucléaire pour l'électricité. Alors, comment s'en sont-ils sortis ? Notre correspondant au Japon, Michel Temat, a fait il y a quelque temps un article très éclairant là-dessus. Il y a eu un effort absolument gigantesque fait par l'ensemble de la société japonaise, les entreprises, les administrations et les personnes, les particuliers pour diminuer leur consommation d'électricité. Ils ont été drastiques, c'est-à-dire que, par exemple, dans le métro, on a coupé des escalators. Les gens, ils montaient les escalators en marchant. Par exemple, on a coupé le maximum d'éclairage dans les villes. Par exemple, on a coupé les climatisations. Donc, les gens, bon, ils ont travaillé en ayant très chaud, etc. Alors, ce qui est assez remarquable, je trouve, c'est que le Japon a fait face à ces exigences avec une discipline absolument incroyable, mais il est probablement important de comprendre que cette discipline n'est pas seulement due aux conséquences de l'accident nucléaire. C'est aussi le résultat du désastre du tsunami qui a fait 30 000 morts et qui a mis la société japonaise dans un état de choc, une sorte de guerre et qui a permis cette mobilisation. Brice Couturier. Puisque, Marc, vous évoquez les exemples étrangers, il y en a un qu'on cite souvent. La Suède. Vous allez parler de la Suède. Je vais parler de la Suède. La Suède a toujours de l'avance sur nous puisqu'elle a connu la crise avec 20 ans d'avance et qu'elle l'a réglée. Elle a connu... Enfin, tous les problèmes qu'on connaît, les Suédois, elles ont connu ou réglé 15 ans avant nous. Et en Suède, on avait décidé en 1980 de ne pas renouveler les centrales nucléaires et de les fermer progressivement à mesure qu'elles atteignaient la limite d'âge. Mais on est revenu sur cette décision au cours des toutes dernières années en constatant simplement que les prix de l'électricité avaient doublé depuis la fermeture des premières centrales. Une loi à toute nouvelle a été votée dans les mois qui précèdent, il y a quelques années, en fait, pour renouveler les réacteurs et le mix énergétique aujourd'hui en Suède est de 50% pour le nucléaire, 50% pour les autres sources d'énergie. Bernard, pardon, Jean-Guy de Vézot de Lavergne, une solution pour la France de dépendre un peu moins du nucléaire dont on voit quand même qu'il est problématique et de constituer un mix énergétique qui soit un peu plus favorable aux énergies renouvelables. Jean-Guy de Vézot de Lavergne. Merci. Oui, ça peut être effectivement une solution. Un des points que vous évoquiez qui est très important, c'est la dynamique des décisions. L'étude que nous avons faite à ITZ, dans notre institut, elle regarde quoi faire dans les 10-15 ans qui viennent. Et là, si on veut bouger le système énergétique très rapidement, limiter la durée d'exploitation des réacteurs nucléaires à 40 ans, à ce moment-là, on voit que les coûts sont très importants. Nous avons chiffré à de l'ordre de 350 à 560 milliards d'euros. C'est beaucoup d'argent. Et effectivement, ce qu'il faudra faire, c'est bénéficier dans les années 2030, si on évite d'avoir ces surcoûts, après évidemment, ce n'est pas à nous qu'il appartient de décider. Là, on aura probablement des opportunités qui vont être très importantes de modifier profondément, voire révolutionner le mix énergétique. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, les énergies renouvelables sur lesquelles nous travaillons au CEA, nous ne sommes pas les seuls, avec nos alliés de l'Alliance Ancre comme l'IFPEN, comme le CNRS par exemple, on va avoir un solaire qui sera probablement compétitif dans la zone du nucléaire et surtout dans la zone des fossiles qui eux-mêmes seront lourdement pénalisés parce qu'il faudra bien qu'on finisse par internaliser les coûts des émissions de CO2. Donc à ce moment-là, on pourra effectivement, le cas échéant, modifier les mix énergétiques. Là-dessus, je voudrais citer l'étude qui a été produite par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX, qui réunit l'Assemblée nationale et le Sénat. Je conseille vraiment à nos auditeurs de lire ce rapport parce qu'il sort des bons vieux dogmes qui disent soit on est pro-nucléaire, soit on est valaire parce qu'eux proposent une voie nouvelle dans laquelle le nucléaire peut-être diminuerait, dans laquelle le nucléaire avancé génération 4, on n'a pas parlé de ce jour-là. On peut le faire baisser jusqu'à quelle part du mix énergétique sans mettre en cause la croissance ? On peut aller jusqu'à combien ? À court terme, on peut le faire baisser mais ça coûtera très cher. Jusqu'à quoi ? 50% ? À long terme, on peut tout faire. À long terme, tout est ouvert. En 2050, on peut le mettre à zéro, on peut le mettre à... Est-ce que quelqu'un a une réponse à la question de vous ? Je voudrais redire encore une chose importante et qui apparaît tout à fait dans le programme de Hollande du PS. On parle de 50% en 2025, 20%, etc. Mais 50% de quoi ? De quoi parle-t-on ? Les scénarios qu'a fait Devezo, c'est en 2025, j'ai 510 TWh à produire soit avec du nucléaire, soit avec des renouvelables. Et je démontre facilement, c'est ce que Devezo fait, que c'est épouvantable de le faire avec des renouvelables parce qu'en 13 ans, remplacer 400 TWh de nucléaire par des renouvelables, c'est pas facile. Donc, c'est très cher. On le savait d'avance avant d'avoir fait le truc. Mais c'est pas le scénario que proposent les opposants, les gens qui souhaitent la sortie du nucléaire, comme moi. C'est une politique très active de maîtrise de l'électricité associée à une pénétration des énergies renouvelables. Mais si on en reste simplement à la production, on démontre très vite qu'on n'a qu'un seul choix, c'est de continuer le nucléaire tel qu'il est et même pas de faire des EPR. Et c'est ça que va nous démontrer la commission baissante. Parce qu'on ne touche pas à l'idée de la consommation d'énergie et aux marges de manœuvre qu'on peut avoir dessus. Alors, on peut discuter de ces marges de manœuvre, mais on n'en parle pas. J'ai juste une petite question. C'est quoi ce match de rapport Sylvain Strué, la Cour des Comtières et le rapport Besson dans, je ne sais plus, 12 jours ? Ça veut dire quoi ? Il y a la lecture politique de ça. La lecture politique, c'est que... Parce que le rapport de la Cour des Comtières, il est remis à François Fillon, donc il est remis au gouvernement. Il est commandé par François Fillon, il est remis à François Fillon. Après, il y a un rapport Besson qui est au gouvernement. Non ? C'est quoi l'histoire ? Je vais avoir un peu la dent dure avec nos responsables politiques. de droite et de gauche. Qu'est-ce qui s'est passé finalement ces 30 dernières années dans notre vie politique sur les questions énergétiques et notamment de l'électricité ? Les partis politiques ont délégué à quelques-uns de leurs spécialistes le soin de s'occuper de cela et le député de base le député lambda voire le ministre qui ne s'occupe pas de l'énergie avaient comme pratique politique une règle simple « Moins j'en parle à mes électeurs, mieux je me porte ». Donc, une sorte de stratégie étouffoire du débat politique sur ces questions parce qu'on était bien content de profiter du point de vue de la production d'électricité et de son coût de décisions qui ont été prises en 1974 et en 1979 c'est ça les vraies dates du programme électronucléaire français massif et en subodorant que le débat avec les citoyens pouvait être compliqué parce qu'il y a de la technicité etc. et bien on évite le débat sauf que là comme les échéances se rapprochent les hommes politiques aimeraient pouvoir dire aux gens aux électeurs bon il n'y a qu'une solution c'est celle-ci et ça c'est quand même plus facile si vous avez des rapports qui sont produits par des institutions qui disent que et on se cache derrière les experts ce qui évite d'avoir le débat avec les citoyens pour défendre une politique que pourtant on a votée à l'Assemblée nationale moi je voudrais quand même faire une remarque c'est que ce rapport commandé à la Cour des Comptes il est très gros il est très documenté et personne ne le conteste mais ce qui me paraît un bien mauvais signe c'est que de part et d'autre on se réjouisse des résultats je veux dire Eva Jolie et Eric Besson tous les deux se félicitent tous les deux du rapport de la Cour des Comptes qui va dans leur sens la première elle y voit la confirmation que le prix de l'électricité produit par le nucléaire est bien supérieur à ceux avancés par EDF et selon Besson le rapport selon le rapport le mythe du coût caché du nucléaire s'effondre donc je veux dire il y a quand même un problème je voudrais aussi dire un autre problème c'est que Eva Jolie avait fait a demandé à un groupe soi-disant d'experts économiques de faire une opération crédibilité sur son programme et de le passer au crible elle a invoqué l'OFCE pour dire que l'OFCE 4 économistes de l'OFCE avaient approuvé son programme et le trouvaient intéressant or 3 de ces économistes viennent de déclarer hier sur le site de l'OFCE qui n'avaient ni participé ni contribué ni signé au travail en question et que le 4ème économiste était lui un militant d'Europe Écologie Les Verts donc l'opération transparente elle a tendance à s'effondrer un peu sauf que cette information n'a pas été suffisamment reprise parce qu'elle jette quand même une ombre sur la façon dont les hommes politiques en tout cas certains d'entre eux font estimer leur programme par des experts indépendants Benjamin dessus vous vous avez remis à Lionel Jospin en l'an 2001 un rapport sur le nucléaire il n'a servi à quelque chose il s'était non il n'a servi à rien il l'a mis instantanément mis dans un placard voilà il a été émis par tout le monde tout le monde était d'accord oui tout le monde était comme celui-là rapport des comptes excellent travail formidable et rien de façon plus réaliste hop vite rapidement au placard moi ce que je voudrais dire quand même qui me paraît très important dans ce rapport de la Cour des Comptes en termes de conséquences c'est ce que dit d'ailleurs la Cour des Comptes c'est le risque qu'on prend en ne préparant pas autre chose que la poursuite du programme nucléaire et à mon avis le risque il est double il y a un risque écologique de garder des vieilles centrales on ne prend pas ce risque parce qu'il y a quand même les cuves on peut réparer des tas de choses sauf les cuves on prend un risque qui n'est pas négligeable on prend un risque économique qui est le suivant on va faire un certain nombre d'investissements post-Fukushima et la SN est supposée regarder après si ça lui convient ou pas et si elle dit ça ne me convient pas on est dans un risque politique majeur à mon sens parce qu'il sera très difficile à un organisme dit indépendant quelle que soit son indépendance de résister à une pression politique quand on a fait les investissements qu'on s'est enfermé dans ce système sans avoir fait autre chose et qu'on vous répond au bout écoutez maintenant monsieur arrêtez-moi Fessenheim Tricastin machin etc on risque d'être dans une situation invraisemblable parce qu'on n'aura pas eu des critères avant de réussite mais des obligations de moyens Sylvestre Truet oui je souriais parce que j'avais en préparant l'émission j'ai retrouvé l'article que j'avais écrit en 2000 sur le rapport j'ai bien compris en voyant et de monsieur dessus qui est à côté de vous et c'est vrai que et bien qu'il renvoyait dos à dos les polémiques sur l'écoute vous aviez dit vous-même d'ailleurs que ce que vous avez fait comme analyse économique arrivait à des choses assez comparables à ce que le cours des comptes est arrivé là mais à la grosse différence vous aviez établi des scénarios possibles pour faire des choix alors les scénarios vous vous disiez d'ailleurs c'est un groupe pluraliste vous n'aviez pas tous les mêmes idées sur ce qu'il fallait faire mais au moins il y avait l'établissement des choix possibles et pas enfermer les gens dans un faux choix et enfin ce qui est assez rigolo c'est que la troisième chose qui sortait dans mon article c'était le terme économie d'énergie ce qui prouve bien que quand même j'avais vu que c'était ça le point majeur et que monsieur Benjamin Leçu ne varie pas d'idées mais il a raison c'est ce que j'avais dit à Jostin c'est ce que vous en concluez les économies d'énergie 8h43 minutes c'est l'heure du coup d'œil de Thomas Cluzel sur le téléramat de ce mercredi oui absolument le nouveau numéro du magazine culturel qui consacre donc un dossier à la révolution énergétique sous ce titre c'est pour aujourd'hui ou pour demain car c'est l'un des effets post-Fokushima la question de l'énergie a fait c'est vrai une percée dans la campagne présidentielle enfin après des décennies de Merta on parle sortie du nucléaire transition énergétique seulement voilà le verre reste toujours à moitié vide tant les politiques français de droite comme de gauche à l'exception des écologistes peinent à empoigner ces questions nos partis sont aujourd'hui prisonniers d'un lobby qui entretient la confusion entre électricité et énergie rappelons que le nucléaire ne représente pas 80% de l'énergie comme on l'entend souvent mais 80% de l'électricité il ne constitue que 20% de l'énergie totale consommée et puis on nous fait croire que la France est indépendante pour son énergie à 50% grâce au nucléaire or on en est loin car nous importons la totalité du minerai brut d'uranium alors c'est vrai pour alimenter les centrales l'uranium est enrichi dans des usines situées en France qui permet de comptabiliser cet uranium comme une ressource nationale mais si l'on suivait le même raisonnement pour le pétrole alors les carburants traités dans nos raffineries passerait eux aussi pour une ressource nationale voilà pourquoi donc nos partis politiques prisonniers du mythe d'un nucléaire tout puissant n'ont toujours pas compris que la révolution énergétique est une nécessité et surtout une chance plutôt que d'invoquer une relance industrielle sans jamais la définir d'ailleurs il serait avisé de déceler dans cette révolution les nouveaux gisements d'emploi l'Allemagne en a déjà créé 350 000 les portugais seront 100% énergie renouvelable pour leur électricité en 2017 sans parler des autrichiens des danois des suédois des norvégiens des espagnols tous nos voisins européens ont déjà changé d'époque tous d'un corps à ce que l'essayiste américain Jeremy Rifkin appelle la troisième révolution industrielle le coup d'oeil de Thomas Cluzel sur le télérama de ce mercredi qu'est-ce que vous avez à vous agiter comme ça Brice ? je l'ajoute comme d'habitude ils sont mal informés parce que sur la Suède c'est pas vrai sur la Suède au contraire on est reparti sur le nucléaire avec un chiffre de 50% mais il y a toute une intox qui tend à dire effectivement que tout le monde est en train d'aborder le nucléaire c'est pas vrai merci Thomas Cluzel on va une prochaine fois Sylvester Rué je vous préviens qu'on arrive un peu au bout donc soyez brefs dans vos interventions Sylvester Rué oui très bref bien évidemment et là-dessus je suis complètement d'accord avec Benjamin dessus tous les calculs qui sont faits sont hors accident mais pas accident point accident avec émissions massives de radioactivité c'est pas du tout la même chose à Srimayl Island en 79 il y a eu un accident où le coeur a fondu à plus de la moitié il n'y a pas eu d'émissions massives de radioactivité à l'extérieur c'est absolument pas les coups de Tchernobyl ou de Fukushima et je parle même pas du côté sanitaire des choses autre élément bon le journaliste de Télérama prend un peu ses désirs pour des réalités pas seulement parce que le Dalmar c'est essentiellement du charbon qui fait son électricité mais surtout parce que à l'échelle du monde la Chine la Russie l'Inde et d'autres pays ont manifestement décidé de continuer ou d'accroître leur fourniture d'électricité à partir d'énergie nucléaire et donc l'avenir de nucléaire ne se décidera pas nécessairement en France Jean-Guilio de Lavergne tout petit mot chacun oui ce que je pense c'est qu'effectivement aller vers une révolution énergétique c'est possible cette révolution il y a plusieurs dimensions il y a les dimensions d'efficacité énergétique de sociologie de recherche pour la recherche on fait beaucoup de choses dans le domaine des énergies renouvelables on en fait aussi beaucoup dans le nucléaire je n'ai pas le temps d'en parler il y a le nucléaire de quatrième génération il y a la fusion derrière il faudra pas l'oublier on est toujours en l'occasion de refaire d'autres émissions et je rappelle Jean-Guilio de Lavergne que vous publiez le rapport une évaluation du coût de sortie du nucléaire en France chez ITZ-CEA ça date du 13 janvier 2012 Benjamin dessus moi je pense qu'il est urgent de repenser à Fukushima et de ne pas transformer le débat actuel sur l'avenir énergétique mondial ou français comme si l'accident n'existait plus toute la tentative actuelle de la classe politique est de transformer le problème en un seul débat économique et on le voit très bien dans le rapport Besson ou la version provisoire du rapport Besson l'idée est de dire la sûreté est un contournable par conséquent elle est résolue et donc on n'a plus à parler que d'économie or ce qu'a dit Huet est tout à fait juste un accident ça se promène entre 70 milliards et 600 milliards d'après l'IRSN ça change complètement les données donc il faut avoir ça dans la tête et ne pas prendre une décision uniquement sur des coûts dont on s'aperçoit qu'ils se rapprochent terriblement les uns des autres sauf les économies d'électricité qui sont beaucoup moins chères je le rappelle et on lira et on lira avec profit votre livre à vous Benjamin Dessus en finir avec le nucléaire pourquoi et comment co-écrit avec Bernard Laponche et puis je rappelle qu'on peut toujours lire également le livre de Sylvestre Truet nucléaire quel scénario pour le futur aux éditions la ville brûle en 2012 et bien sûr votre article dans Libération d'aujourd'hui avec comme d'habitude cet art des titres c'est vous qui l'avez trouvé ou c'est la secrétaire de rédaction ? non c'est l'éditeur qui a trouvé le titre mais il est excellent le nucléaire par la peau du cou